L'église de l'église En un clin d'œil Comme il l'avait fait avec Élie Amen Alléluia Donc il faut croire en l'enlèvement Puis la Bible en parle C'est que ça se passera ainsi Dieu enlèvera un jour tous les croyants en Christ Ça se passera Amen Il y a aussi un autre homme avant Élie Qui a vécu l'enlèvement Dans Genèse 5 Verset 21 Jusqu'au verset 21 et 23 Genèse 5 Verset 23 Il y a un homme qui a été enlevé Comme il a été enlevé Dieu nous en parle Pour montrer Que l'enlèvement se passera Ce n'est pas une histoire S'il y a spiritualisé Jusqu'au verset 21 et 24 Parce que Dieu le prie Parce que Dieu le prie C'est-à-dire Il a pris Enok par l'enlèvement Donc notez ceci Enok a été enlevé Sans passer par la mort C'est une preuve C'est une preuve que l'enlèvement se fera Il y a des chrétiens Qui ne passeront pas par la mort Mais il y a d'autres Qui dorment Qui seront ressuscités Et l'apôtre Paul Réveille ce mystère Comment ça se passera Pour ceux qui seront encore Dans la chair Et ceux qui dorment Là nous lisons dans 1 Thessalonica 4 Verset 16 Jusqu'au 17-18 C'est toujours Le mystère de l'enlèvement Et l'enlèvement Voilà, c'est comme ça que l'enlèvement se passera. Nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Les chrétiens qui sont partis avant nous, par la mort, ne vont pas les dévancer dans l'enlèvement. Quoique ça se passera en un clin d'œil. Mais les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous les vivants, comme Paul le disait, nous allons être transformés. Parce qu'eux, ils n'ont plus de corps. Ils vont ressusciter avec un corps glorieux. Et nous qui sommes encore dans un corps de chair, nous allons être transformés. Et nous allons ensemble enlever à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est le phénomène de l'enlèvement. Et après l'enlèvement, alors, c'est là où Israël va entrer dans la dernière semaine prophétique. Mais là, vous savez déjà différencier aussi les deux hommes, la première bête qui monte de la mer et la deuxième bête qui monte de la terre. Donc la première bête qui monte de la mer, qui est symbole des peuples, des nations. Donc c'est un goïs, ça veut dire qu'il vient des goïs, il vient des nations. C'est un païen. C'est un nom juif. Qui va régner sur deux nations européennes de l'ancien empire romain. Mais Satan va lui donner son autorité. Et puis, la deuxième bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Le faux Christ. Le faux Messie. Qui va venir d'Israël. De la tribu d'Odan. Prophétiquement. Et les deux hommes, ils vont être utilisés par la puissance de Satan. Regardez quand nous avons vu l'Apocalypse 11. Pendant le ministère d'Elie et de Moïse. Ils vont exercer le ministère pendant trois ans et demi. Ça veut dire la seconde partie du règne de l'Antichrist. 1260 jours, trois ans et demi. Et il est dit, la bête qui monte de l'abîme, le tuera. Comprenez, comprenez. C'est encore un élément. L'Antichrist. Qui est non-juif. C'est la bête qui monte de la mer. La mer symbolise les nations. La bête qui monte de la terre. C'est un juif. Qui s'appelle l'Antichrist. Parce qu'il vient avant le vrai Christ. Il s'appelle la tribune de Dan. Maintenant, on nous dit, une autre bête qui monte de l'abîme. Qui est le roi de l'abîme? Voilà, ça veut dire que c'est Satan qui tuira Moïse et Eli. Après leur ministère de trois ans et demi. Parce que Satan, il forme avec l'Antichrist et l'Antichrist, c'est ce qu'on appelle la trinité satanique. Voilà, c'est Satan qui sera derrière ceux qui vont tuer Eli et Moïse. Vous savez, Moïse est mort sur le mont Nebo. Le mont Nebo aujourd'hui se trouve en Jordanie. Au-delà du Jordan à l'Est. Dans quelques minutes, avant que je clôture, je vais vous parler des choses agréables et terribles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Moïse il n'est pas entré dans la terre promise et physique. Mais plus tard, 1500 ans après, ça veut dire après 1500 ans, depuis qu'il est mort, nous le voyons en Israël spirituellement dans la gloire avec Jésus et Eli sur le mont Tabor. Il s'entretenait du départ de Jésus pour Jérusalem mourir pour nous. Mais physiquement, il n'est jamais entré. Parce qu'il est mort sur le mont Nebo qui est dans l'actuelle Jordanie. Ce qu'on appelle en anglais East Bank. Il y a eu la rive Est. Le Jourdain. Comprenez ? Si tu es sur le mont Nebo, tu vois Israël comme ça. Alors, son grand frère Aaron est mort. Il est mort sur le mont sur le mont H.O.R. Et cette montagne se trouve aussi dans l'East Bank de la rive qui est de la rive. C'est une rive. Et c'est une rive. Et c'est une rive. Et c'est la rive. Et c'est une rive. de Jérusalem le troisième l'antéchrist et l'antéchrist ils vont régner sur le monde jusqu'à ce que ils profanent le temple après trois ans et demi de leur règne c'est le temple dont il est question aujourd'hui en Israël c'est de ce temple là ils ont tout maintenant ils préparent le Kohim les prêtres les sacrificateurs ils ont tous les extensiles ils ont des matériels préfabriqués capables de construire le temps pendant six mois ils sont prêts ils n'attendent qu'un événement qu'ils ne connaissent pas qui s'appelle l'enlèvement alors ce temple là les deux bêtes vont le profaner ils vont permettre à ce que l'antéchrist entre dans le lieu de ses saints jusqu'à se proclamer comme étant Dieu et à partir de la profanation du temple que la bible appelle l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel alors à partir de ce moment là qui se passera à mi-temps du règne de l'antéchrist alors le monde va entrer dans une autre ère ici particulièrement Israël alors Jésus dit c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel et celui qui lui passe attention et il dit ceci écoutez c'est très important dans Luc dans Luc et Marc il dit des choses les mêmes que dans Matthieu 24 à partir du verset 15 mais nous allons remarquer quelque chose que Matthieu n'a pas dit comprenez que Luc et Marc ont dit alors prenons la bible maintenant Luc 21 verset 20 jusqu'à 24 duhérekoum l'ongu l'amakum 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 Sous-titrage ST' 501 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 Moïse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1,7 Sous-titrage ST' 501 Mais Moïse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1,7 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